Allo! Aujourd'hui, je vous présente des paires de mots à deux niveaux de langues différents. Donc, il y a un mot qui est le niveau de langue soignée, soutenue, la langue standard, le mot plus comme dans la langue écrite. Et l'autre mot, c'est le mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours, au niveau de langue courante, au niveau de langue familier. Et c'est une richesse d'avoir beaucoup de mots pour désigner la même chose, et les mots, ils sont appropriés dans le bon contexte. Donc, vous savez qu'au Québec, on aime dire «faque ». Donc, alors, on va dire «ça fait que », on contracte à «faque ». Donc, «faque », c'est très familier, c'est québécois, mais c'est normal dans la vie de tous les jours. Pour dire que quelqu'un va s'évanouir, perdre connaissance, on peut dire «tomber dans les pommes ». Ça, c'est très drôle, c'est très imagé. Donc, il est tombé dans les pommes, il a perdu connaissance, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Pour ranger quelque chose, au Québec, on peut dire «sarrer », «sarre tes livres », «range tes livres », «sarre tes bebeles », «range tes jouets ». Une bebelle, c'est un jouet. Pour habiter, j'habite en Chine. Je peux dire «je demeure en Chine », c'est un niveau de langue encore plus élevé. Mais on peut dire «je reste en Chine ». «Rester », ça veut dire «habiter », entre autres, dans la langue familière. Pour aller, au passé composé, en théorie, on dit «je suis allée ». Au Québec, on peut prononcer «je suis allée », mais on peut aussi dire «j'ai été ». «J'ai été à Québec », «je suis allée à Québec », «je suis allée à Québec ». Et un dernier pour les verbes, au lieu de dire «je suis sur le point de », c'est-à-dire «je vais bientôt faire ça », ou «j'étais sur le point de », on va dire «j'étais pour ». « J'étais pour », je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est familier au Québec. « J'étais pour t'appeler », «j'allais justement t'appeler », «j'étais sur le point de t'appeler ». Donc voilà, c'est des mots à différents niveaux de langue. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada